salut ah bah écoute on est à l'intérieur du xg du daff xg donc voilà là je viens juste de partir du boulot donc je te fais cette petite intro vite fait c'est pour toi c'est cadeau je t'ai fait comme promis la vidéo de l'intérieur je te montre un petit peu l'intérieur de ce camion qui est somptueux qui est magnifique qui est merveilleux enfin tu lui donnes le nom que tu veux honnêtement c'est une perle c'est un bijou c'est du bonheur eh ben je te le fais partager je te le partage surtout je te le donne je te le montre à toi de me dire ce que tu en penses à les vidéos bon salut regarde j'avais dit que je te faisais une petite vidéo de l'intérieur donc regarde le rétro d'angle rétro de droite avec là en bas le le rétro d'angle pareil ici à gauche il a un pare-soleil daff à l'ancienne tu vois un volant bien multimédia avec les molettes et tout là tu vois c'est sympa voilà poignée de porte alors tu vois avec un cuir ici pour que ce soit plus plus douce si tu t'accoudes à la porte est quand même un accoudoir là tu vois voilà ce que je te disais regarde poignée de porte elle est ici tu vois ça c'est propre voilà donc on a tout le multimédia là comme ça frein de parc à l'ancienne le beau tableau de bord les feux tu vois je te disais les aérations là hop quart de tour ça c'est sympa c'est design c'est beau quoi voilà on a la grande boîte de rongement là plus la grande tablette daff hop on a un grand tiroir ici je vois avec les napolitains on a je te continue le tour du proprio la couchette électrique donc tu vois ça c'est la classe mec c'est la classe internationale tu lèves tu descends tu vois même principe pour l'autre côté ici j'ai descendu à fond ouais c'est bon voilà donc on a une grande couchette alors est vraiment grande un bon il ya un petit peu mon bordel tu m'en veux pas on a une grande couchette on a une couchette supérieure qui quand même vachement classe quoi tu vois hop pareil avec les lumières là bas je sais pas s'il ya des prix si une prise usb là bas tu vois hop donc voilà pareil tu vois pas derrière le drapeau là voilà tout le rangement que je te disais avec le pilotage de des lumières du multimédia et tout et tout et tout et tout et tout tu vois lumière là elle est un tactile merde tu vois tout bête tout simple tout beau tout propre qu'est ce qu'on a d'autre ouais bon bah le siège l'appareil côté passager tu vois on a du cuir là une espèce d'alcantara tout doux ici tissu ici là ça c'est les ça c'est pour les faire pivoter toi ils sont sur air les deux doubles à coudoir pour les deux bien sûr voilà les beaux rideaux comme je te disais petit rangement là haut tu vois les grands coffres qui s'allument paris ici forcément voilà on a des beaux éclairages intérieurs bon moi j'ai mis du scotch rouge là tu vois c'est pour que ça fasse rouge mais bon ici on pilote les éclairages intérieurs voilà donc là tu vois il met des petites lumières d'ambiance ici ici bon tu vas pas voir mais il en met ici sous les là où tu conduis il en a ce qu'on va le voir ici sous les portières ici dans la trappe alors là ici il reste tout le temps orange mais cela que je viens de te montrer rouge là là haut là haut tu vois aussi bon pas très bien il fait jour là en bas ça cela tu peux tous les changer de couleur et ici donc il change de couleur aussi donc regarde pas une prise allume cigare là et ici je pense que tu vois bien tu as la prise carplay donc pour pouvoir avoir ton téléphone sur la tablette centrale et ici là regarde bien ce rectangle là voilà ça c'est ce que tout constructeur devrait faire dans un camion c'est un chargeur induction donc il suffit de poser ton téléphone là dedans et il charge tu m'envoie le logo d'une batterie là tu vois donc chargeur à induction ça chauffe un peu moi je trouve étant donné que j'écoute la musique sur le téléphone ça chauffe parce que youtube enclenché plus l'induction plus le chauffage le tel il chauffe un peu après maintenant les téléphones ils supportent tous la chaleur quoi des haut parleurs ici d'accord ici ici je sais pas s'il y en a derrière les sièges mais je pense que oui parce qu'on entend le son vraiment être diffusé un peu partout et alors ici parce que tout le monde me demande tout le temps on va aller vers le perroquet ici là ça tu vois on dirait une caméra qui me surveille c'est pas une caméra qui me surveille c'est l'angle mort je pense tu vas le voir là juste là tu vois là il ya un petit carré là tu vois sur le carénage latéral ce petit carré c'est quand tu as quelqu'un à proximité quelqu'un une voiture trop près un camion trop près une moto un chameau ou ce que tu veux eh ben il le bip ici il met la lumière et bip pour te dire que tu as quelqu'un dans l'angle mort voilà je te remontre ça ça c'est beau là leurs aérations là comme ils ont fait c'est juste splendide splendide voilà tu vois alors côté passager autant te dire tu as toute la place que tu veux aussi quoi regarde là mon siège il est pas il n'est pas en mode conduite là mon siège il est reculé regarde la place qu'il y a derrière moi je conduis le plus près possible du volant comme ça donc il ya énormément de place dans ce camion tiens regarde aussi pour les les petites lumières rouge là comme là haut tu vois tu en as une ici qui courent la tac 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 tout du long donc celle là tu peux la mettre orange tu peux la mettre blanc tu peux la mettre bleu pas tout un les petites là toutes celles qui sont en fait avec ce bouton là d'accord tu peux les mettre orange tu peux les mettre bleu tu peux les mettre jaune de les mettre rouge tu peux les mettre verte enfin il ya deux bleus différents deux blancs différents chauds et froid voilà ensuite tu as les plafonniers comme ça normal tu vois très stylé là tu as le vrai plafonnier qui s'éclaire bien fort tu vois en mètres rouge voilà comme sur les dafts tu as plus ou moins pour que l'éclairage il soit plus ou moins fort ici tu as les deux petites lectures là du coup que j'ai mis en rouge à que j'ai fait vite fait avec un bout de scotch rouge quoi tu vois ça moi ça peut m'éclairer un petit peu la cabine en rouge la nuit pas trop trop fort tu as tu as faut je mette un coup d'aspirateur j'ai pas de soufflette dedans bon il ya mon bordel dessus mais tu vois tu as quand même une surface de tableau de bord pour poser des trucs qui est géante quoi tu as ce pare-brise géant tu vois avec quasiment zéro gongle mort là tu vois c'est vraiment c'est du panoramique de chez panoramique donc voilà très 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 agréable à conduire super camion quoi réglage du volant il se fait là au pied d'accord tu vois le rouge là que je te disais bon la nuit tu le vois plus que ça par contre bon je sais pas si c'est bien ou non ils n'ont pas mis le neyman ici comme sur tous les camions tu vois ou un start and stop ici là tu vois ils ont mis le neyman vraiment sous le volant quoi tu vois les clés sont pas centré au volant mais presque un bon tu les as pas trop dans les dans les burnes c'est bon tu vois donc ici tu as cet emplacement là cet emplacement là délimité par la petite machine là tu vois le peu de boutons tableau de bord que je te disais j'ai que ça d'accord plus warning batterie plus les deux là et c'est tout il n'y a pas d'autres boutons tout se fait avec les branches du volant tu vois je te montre un peu plus grosse tu vois voilà ça c'est source lecture avant après ça c'est le bouton qui te sert à faire tous tes favoris ça c'est le play pause ça c'est pour le carplay quand tu veux lui lui dire bah mais google tout ça machin ça c'est la molette de réglage donc tu tournes ou tu cliques d'accord le son plus loin l'autre côté ça c'est le réglage du ralentis du régulateur pardon le limiteur plus moins le off le plus moins de régulateur avec le restart sur le sur le moins comme comme chez daff quoi et ici bah si tu veux pour l'adaptatif trois lignes quatre lignes une ligne zéro ligne si tu veux qu'il se laisse couler à plus un plus deux plus trois valent ça doit être plus trois je sais plus enfin bref si tu veux qu'ils ralentissent avant les côtes un petit peu avant ici tu as le réglage des feux d'accord plus ou moins haut feu de travail couper les feux de l'intérieur de la de la cabine lumière est un automatique veilleuse code anti brouillard anti brouillard arrière donc c'est propre design est simple et beau et franchement c'est génial quoi tu vois là pour le multimédia je te montre vite fait ta téléphone radio coupé sinon il va mettre des restrictions de radio multimédia ici d'accord donc bluetooth 1 bluetooth 2 et usb d'accord donc si tu branches une clé usb avec de la zik ou le carplay ici non c'est ici justement le carplay donc tu vois il dit aucun périphérique détecté connecter connecter le périphérique à l'aide du câble usb donc ici club câble usb tu vois toute la place pour poser ton téléphone là ou là ou même dans l'induction et il charge et en plus tu as le carplay ici c'est réglage des paramètres le manuel le apple carplay ou le android auto et le weblink voilà tac 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 c'est tout ce qu'il ya sur la tablette 1 donc ya pas assez d'infos sur la tablette à mon goût chauffage bas comme on connaît chez daf 1 d'ailleurs pourquoi il ya la clim merci pas besoin de clim on a fait le tour on a fait le tour donc une couchette relax regarde avec une surcouchette là un petit matelas de surcouchette vraiment agréable et très beau soit très design très beau ici on a les coffres de 2,2 de choix donc première ouverture on a les bouteilles d'accord qui peut du d'orange avec ton romienne et deuxième cran on a le frigo voilà l'autre là bas pareil à frigo je t'ai pas montré frigo avec réglages comme ça allumé est un voilà tac 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 on a quasiment fait le tour ouais voilà regarde porte cartes trois cartes donc où elle est la mienne la up carte chauffeur voilà tu vois ça dépasse pas trop c'est propre nickel ici avec porte gobelets d'accord normal est ici d'un porte gobelets où tu peux adapter parce que ils ont mis des trucs tu vois sur bulles d'air que dire que ton cendrier tient là si tu forces tac et bouge voilà et puis on a fait le tour mon ami on a fait le tour tu vois toi ouvrons géant tu vas aujourd'hui voilà je pense pas avoir oublié quelque chose l'échelle soit super échelle dans les tons de la couchette donc elle tranche pas trop et que le reste voilà dépliable tout semble tout bête alors est ce qu'on peut la glisser je crois que oui je crois qu'on peut la faire glisser là tu vois là haut pour venir la mettre là en plein milieu ou plus au bord plus là bas de façon les sièges sont pivotants donc donc voilà un beau alors ouais les tapis font un peu merdique d'accord parce que c'est les tapis de l'xf euro 6 que j'ai mis dedans c'est mes vieux tapis voilà pour abîmer le truc donc voilà on a fait quasiment tout le tour alors les cam tu vois tu vas l'avoir là hop les cam tu vois regarde ici hop tu appuies sur le bouton mais j'ai peut-être pas le contact assez loin pourquoi me le met pas voilà ah non faut que le camion il tourne bah oui je suis con quand tu appuies sur le bouton ça les rabats comme ça tu vois pour passer au rouleau ou tout et tous les petits endroits délicats comme je te disais on remet le chauffage donc voilà on a un camion vraiment propre et stylé bon appareil j'ai mis mon petit tapis du milieu là pour pas trop trop abîmer mais tu vois là cette couleur cette couleur marron qui est magnifique avec ce gris superbe le noir laqué là parfait enfin c'est un beau petit bijou quoi voilà je t'ai tout montré je pense je pense qu'on est pas mal donc voilà bah écoute comme d'hab tu mets du pouce tu t'abonnes si tu en as envie tu mets un commentaire si tu en as envie qu'est ce que tu penses de ce camion dis moi moi honnêtement je l'aime ce camion c'est un bijou tu vois les cams là en rétro j'étais pas sûr de d'adorer ça ouais j'ai vraiment adopté ça c'est vraiment génial de chez génial quoi donc voilà je te quitte là dessus fin de cette petite vidéo de de comment dire de présentation de l'intérieur quoi je vois bon après je pourrais te montrer un peu plus sur le tableau de bord mais bon le tableau de bord c'est un peu tu vois il me dit minimiser la conso d'énergie pour économiser la batterie tu vois quand tu roules trop vite enfin pas trop vite mais quand tu roules comme un bourrin et d'utiliser un peu plus le le ralentisseur que le frein pas tout ça là comme on connaît chez daff quoi tu vois il te met les perfs là haut donc là c'est revenu à zéro jauge de carburant quand tu démarres bas il te met ton favori là haut là tu peux lui changer le favori que tu veux aussi voilà c'est vraiment un très très propre coin à démarrer que tu vois ça voilà compteur compte tour tu vois il n'y a pas d'aiguille c'est vraiment la jauge qui monte comme ça ça a franchement c'est propre c'est bon donc là il est en ah ouais d'accord il me le met en comme ça j'ai pas mis ma carte tu vois donc là il est en en moderne d'accord et me laisse ma jauge gasoil ici j'avais eu du mal à trouver quand je vais mettre ma carte il va me remettre mon favori à moi tu vois avec mes heures conducteurs là-haut pas mes heures de conduite là haut puis les autres favoris là au milieu tu vois avec le détecteur de ligne et tout le bordel donc voilà je te laisse là dessus je t'invite à mettre du pouce et à commenter à dire ce que tu penses de ce camion aussi tu as le droit tu as le droit d'aimer tu as le droit de pas aimer tous les commentaires sont les bienvenus les gars je vous embrasse je vous fais plein de bisous sympa je vous souhaite surtout un super bon week end apparemment je roule encore avec ce camion la semaine prochaine donc on fera une petite vidéo encore la semaine prochaine sûrement peut-être plus de l'extérieur là tu vois j'ai pas de soufflette dedans donc je suis venu avec mon petit aspirateur de bagnole je vais pouvoir le nettoyer un peu plus un peu plus mieux que ça quand même allez je vous laisse tranquille bye bye et ben voilà mes amis c'est la fin de cette vidéo à la boba c'est bon l'intro c'est fait la vidéo c'est fait tu as vu j'ai fait ça un peu trop un peu sérieux tu vois je pas fait trop trop je pas dit trop trop de conneries j'espère qu'à plein de monde qui verra cette vidéo tu vois dites moi dites moi vraiment ce que vous pensez de ce camion si vous regardez ça là c'est toi là tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo vraiment tu t'es mis un quart d'heure de vidéo bah je te remercie c'est vraiment sympa c'est important d'aller jusqu'au bout de la vidéo donc voilà à quoi dire de plus on est presque à 500 abonnés alors oui vous me direz on est loin des vingt mille des trente mille des millions voilà mais on est quand même à 500 abonnés les gars presque alors je tiens à vous faire cette petite surprise on va dire pour les mille abonnés on n'y est pas encore un mais je vous rappellerai dans d'autres vidéos pour les mille abonnés je vous ferai gagner un petit truc d'accord avec un tirage au sort et tout une carte cadeau ou une plaque que j'aurais fait un accessoire pour le camion que j'aurais fabriqué ou acheté peu importe je préfère fabriquer tu vois c'est plus le style donc voilà je te remercie de l'être resté jusqu'à la fin je te remercie de t'être abonné je te remercie d'avoir commenté je te remercie d'avoir mis du pouce je te remercie d'avoir partagé cette vidéo je te remercie d'aimer les camions comme moi je te remercie je te remercie voilà parce que j'adore te remercier c'est important de remercier les gens je te souhaite un bon week-end là c'est vendredi tu vois je fais mon dernier tour ce soir là bon comme je te dis sur la vidéo je roule encore avec ce camion la semaine prochaine normalement c'est pas encore du sur de sur donc c'est pas ma dernière nuit avec donc je suis content je sais pas ce qu'ils vont me donner après ma voix voilà on passe devant chez daf là alors tu peux pas voir mais là on passe devant chez daf donc je tiens encore à remercier daf même s'ils ne l'ont pas donné à moi le camion tu vois même s'ils ne l'ont pas prêté à moi qui me connaissent pas et qui verront probablement pas cette vidéo je tiens à remercier les gars de chez daf parce que c'est quand même le troisième essai de camion qu'on me file quoi tu vois que je peux tester comme ça on a eu le proto en 4 soit en 4,80 je veux dire un an avant sa sortie enfin j'ai eu le proto ensuite on a eu un proto un peu spécial avec un moteur 4,40 dedans que j'ai pas trop bien aimé mais bon ceux qui me suivent sur facebook il ya quelques années de ça ils ont pu le voir le suivre et le et y assister voilà mais celui là les gars c'est vraiment une perle merci à daf merci à vous tous et bah et puis quoi dire d'autre passe un bon week-end bye-bye